La liberté de la presse est la pierre angulaire des sociétés démocratiques. Sans débats d'idées, sans faits vérifiés, sans diversité de perspectives. La démocratie n'est que l'ombre d'elle-même. Et c'est pour le rappeler que cette journée a été adoptée. Pour la communauté internationale, il s'agit d'abord de lutter contre l'impunité qui entoure encore les crimes dont les journalistes sont victimes. Entre enlèvement, séquestration et chaos informationnel, la pratique du métier de journaliste est toujours difficile dans certains pays. Selon le classement 2023 de Reporters sans frontières, publié ce mercredi 3 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Comme chaque année, le 3 mai coïncide avec la Journée mondiale de la liberté de la presse, décrétée par les Nations Unies en 1993, suivant une recommandation de l'UNESCO. Cette 30e édition est adossée sous le thème « La liberté d'expression comme le moteur de tous les autres droits de l'homme ». Selon le classement annuel établi par RSF en 2023, le constat est clair. La liberté de la presse, comme la sécurité des journalistes, ou encore la liberté d'expression, reste menacée dans certains pays à travers le monde. D'après ce classement, le Cameroun occupe la 138e place dans la liste des pays où les journalistes sont de plus en plus menacés. Pour continuer la lutte contre les violences faites aux journalistes au Cameroun et dans le monde, les hommes et les femmes des médias de la ville de Douala se sont réunis ce 3 mai autour du Syndicat national des journalistes du Cameroun à Bounanjo dans la capitale économique du Cameroun afin d'interpeller davantage le gouvernement camerounais à veiller à la protection des journalistes et au reste de la liberté de la presse ainsi que celle de la liberté d'expression. Cela fait 30 ans qu'à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la communauté internationale célèbre le travail des journalistes et des autres professionnels des médias. Cette journée met en lumière une vérité fondamentale. Notre liberté dépend entièrement de celle de la presse. La liberté de la presse est le fondement même de la démocratie et de la justice. Grâce à elle, nous disposons de tous les faits dont nous avons besoin pour façonner notre opinion et dire la vérité aux détenteurs du pouvoir. Le thème de cette année nous rappelle que la liberté de la presse est vitale pour les droits humains. Mais aux quatre coins du monde, la liberté de la presse est attaquée. La vérité est menacée par la désinformation et les discours de haine qui cherchent à brouiller la frontière entre les faits et la fiction. L'un des cas d'entorses à la liberté de la presse le plus évoquée par les journalistes est celui de Martinez Zogo, chef de chaîne de la radio Amplitude FM, qui a été sauvagement assassiné le 17 janvier 2023. Le gouvernement fait des efforts, mais vous savez tous qu'il y a toujours des personnes qui ne veulent pas accepter cette liberté. Vous avez vu des moments où nous avons eu notre confrère, Martinez Zogo, qui a été tué. Et ceux dont vous connaissez et dont le public connaît aussi, nous avons eu beaucoup de gens qui ont été tués parce qu'il y a certains qui ne veulent pas accepter le travail d'un journaliste. Mais je dis en quelque sorte que le gouvernement fait des efforts, mais il y a certaines personnes d'entre eux qui, je peux dire quoi, qui veulent tenir l'image du Cameroun à travers ces acteurs. Entre autres, c'est également le moment ou l'occasion pour les journalistes de revendiquer aux patrons de presse de meilleures conditions de travail et une rémunération à la hauteur de leur profession. Problème d'aérer des salaires, manque de respect de la part de certains organisateurs des événements. Ça va même jusqu'à des harcèlements, des emprisonnements. On pourra peut-être dire qu'il n'y a pas de meurtre parce qu'on prend le cas de Martinez Zogo qui a été sauvagement assassiné. Ça montre un peu la violence que les gens ont à l'endroit de la liberté de la presse au Cameroun. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'État essaye de regarder la condition du journaliste de près. De près. Parce que si on continue à vouloir nous maintenir dans un mutisme à restreindre notre liberté, à la longue, vous n'aurez rien à vous mettre sur le plan professionnel. Vous n'aurez pas des journalistes qui vont performer parce que vous les aurez mis dans une sorte d'enclos et puis ils ne peuvent pas véritablement se mouvoir. Donc, aujourd'hui, nous revendiquons nos droits. En entonnant à l'unanimité le mot solidarité, la presse camerounaise veut désormais faire bloc pour dire stop à la violence, aux enlèvements et aux assassinats perpétrés sur les journalistes dans l'exercice de leur fonction qui est celle de traiter les informations et d'informer le peuple. Par ma voix, le SNJC s'empresse de rappeler que les journalistes sont détenteurs de droits, tandis que l'État du Cameroun est le principal débiteur d'obligation en la matière. Le SNJC s'engage donc à prendre toutes ses responsabilités à travers la structuration et l'organisation du mouvement social de la presse au Cameroun. Cette organisation et cette structuration sont magnifiées par l'instauration d'une démocratie active au sein de notre syndicat. Dans d'autres pays d'Afrique, plusieurs menaces pleines sur les journalistes, la première étant les bandes armées dont les violences se sont accentuées ces dix dernières années. Être dans la peau d'un journaliste au Sahel signifie devoir faire face aux bandes armées radicales de plus en plus présentes qui n'hésitent pas à assassiner des journalistes quand elles ne les enlèvent pas pour s'en servir de monnaie d'échange. C'est du moins ce qui ressort dans un rapport de 40 pages de RSF intitulé « Dans la peau d'un journaliste au Sahel » publié en 2022. Parmi les pays concernés par ce contexte sécuritaire dégradé, on cite également le Kenya, 116ème place, la Somalie, 141ème place, le Rwanda, 131ème place. En Europe par contre, bien que les journalistes soient parmi les mieux lotis, la région connaît de très importantes disparités en matière de liberté de la presse. Ainsi, si la Norvège, la Lituanie, l'Estonie, la Suède et l'Irlande bénéficient plutôt d'une bonne situation, la condition des journalistes en Europe de l'Est est bien différente. C'est le cas notamment de la Russie, 164ème place, où depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, la majorité des médias indépendants ont été interdits et bloqués. D'autres ont subi une censure militaire du Kremlin menant à une désinformation massive. Dans ce pays, la censure systémique et l'exode forcés des médias indépendants russes, puis étrangers, libèrent l'espace pour la diffusion d'une propagande coordonnée par les médias pro-gouvernementaux, comme le précise « Reporters sans frontières ». Après trois décennies, le lien historique établi entre la liberté de rechercher, de communiquer et de recevoir des informations, et le bien public, reste aussi pertinent qu'il était au moment de sa signature. Le 3 mai rappelle au gouvernement la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de réflexion entre professionnels des médias sur les questions de liberté de la presse et d'éthique professionnelle. C'est également l'occasion de célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse, d'évaluer la liberté de la presse à travers le monde, de défendre l'indépendance des médias, et de rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l'exercice de leur profession. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toutes les formations afromondiales sur CNN, la télévision Autrement, si webinfo et Radio Voltage 2. Breaking News Breaking News Sur CNN Sous-titrage Société Radio-Canada